là on met en place un serveur http donc pour commencer on fait import forwarding donc nous avons le le routeur maintenant nous avons le advanced setup not virtuose server et on fait un ajout l'ip adresse du serveur le port ssh pour y accéder et le port 80 pour le mettre en mode serveur une fois terminé il faut terminable et on fait install ssh app install apache 2 app install engine pour voir la différence entre apache 2 et engine tout est installé donc prochaine étape directe je vais démarrer le serveur donc 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 on a le serveur local très bien très bien il y a la page d'accueil et welcome to engine on peut la supprimer l'ad on va voir ça et le serveur internet via le port 80 qui prie ça marche très bien donc l'accès le serveur se fait comment ? on va faire ssh et on va commencer par le local et on lui donne le root password maintenant ça marche pas donc on va faire etc ssh sshd config et nous allons sur submit root login password authentication s on en registre nous allons le root system ctl merestars relo . ssh et là on fait pass wd et nous allons un nouveau mot de passe now now ssh nous allons le mot de passe limit et on est dans le serveur donc là on affiche jusqu'à une sur le serveur maintenant c'est le serveur matronach directement dans le serveur mais on va y naviguer droholo donc var droholpublic html et html on fait on fait je vais supprimer la page index c'est dit l'air est affichée now welcome to nginx on est dans le serveur on est dans le serveur on est dans le serveur donc il est supposé nous afficher un truc pareil sous apache 2 d'accord on est dans le serveur supposons que nous allons faire un fichier sur le serveur c'est soit on le fait ici sur ssh l'emplacement du fichier directement il y a l'html public html il y a un système de fichier ici par reconn subscribe qu'on prie par reconnative j'ai je vais faire ce apache pour mettre dans le serveur pas de ne Donc on peut faire un petit partage de fichiers, et là c'est le serveur internet et aussi le serveur local, pareil, on a nos fichiers, on peut par exemple y mettre le serveur et l'exécuter directement pour recevoir les clients, et là on va faire la différence, on est connecté en adresse locale, on va se connecter à l'adresse publique. Donc SSH, notre adresse publique, Asiana, le passeport, très bien, puisqu'on avait changé le passeport, puisqu'il y avait la machine balle, donc je n'ai pas le truc comme ça. Et si on navigue, maintenant on est en local, si on navigue vers VAR, HTML, pareil, on en en local, ce qu'on a. Et là, le tour est joué, il faut bien savoir que sans port forwarding, ce qu'on a fait au début, ça ne va pas marcher ni la connexion ni le serveur HTTP. Merci beaucoup. 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 Merci. Merci beaucoup.